— Et on va maintenant continuer à parler théâtre avec Isabelle Mergou et Chantal Latsou. On a déjà évoqué brièvement leurs pièces, mais c'est à leur tour de s'installer dans le fauteuil. Chantal et Isabelle, pour terminer cette émission, adieu, je reste. Vous jouez depuis le haut septembre. C'est plein à craquer. — Ça fait plaisir, ça, Chantal, de savoir qu'on est à l'affiche d'un succès. — C'est sympa. — Oui ? — Ben oui, qu'est-ce que vous voulez vous dire ? — Est-ce que c'était gagné d'avance ? Vos deux noms réunis, est-ce que c'était gagné d'avance ? — Ben, il y avait une curiosité. — Il y avait des paris comme quoi on allait s'engueuler tout de suite. — Tout Paris bruissait de ça. — Ah oui, tout Paris. — Bruissait ? — Ah oui, combien de temps vont-elles durer ? Parce qu'on se dit, voilà, ces deux monstres qui savent énormément faire rire, elles vont pas pouvoir cohabiter. La preuve que si, en tout cas, sur scène, ça fonctionne. — Ah oui, même dans la vie privée. Mais comment t'as l'habitude des succès ? Elle fait des zénithes, quand même, avec ses one-man show. 3 000 personnes et tout. Donc même, à la limite, c'est petit brin, là, ce qui se passe. — Oui, quand je suis arrivée aux variétés, ça me paraissait un peu petit, finalement. — C'est là où vous avez débuté, d'ailleurs, au Théâtre des variétés. — C'est vrai. J'étais au cours Simon. Et Rosine Marga m'a dit qu'on cherchait une pute aux variétés. Et vas-y, passe par la rue Saint-Denis, met une perruque brune. J'y suis allée, j'étais prise comme ça. — C'est quoi, c'était avec qui ? — C'était les 4 vérités, avec Marthe Mercadier. — Ah, voilà, tiens, voilà. Une des reines du boulevard. Parce que là, pardon, mais on peut dire ça aujourd'hui. Vous êtes l'une et l'autre devenue des reines du boulevard. C'est-à-dire qu'on met votre nom, le public vient. C'est vrai, Chantal, vous êtes d'accord ? — Oui, je suis d'accord. Tant mieux pour tant mieux. C'est sympa, c'est ce qu'on voulait. — Il y a eu qui avant vous ? Il y a eu effectivement, il y a eu une vingtaine ou une trentaine d'années, Jacqueline Maillan. C'est votre référence, Isabelle Mergaux ? — Oui, j'ai une énorme tendresse pour elle. J'aimais bien à son côté pas sans rire. Elle parlait pas trop fort. — L'art de la rupture. — Oui, l'art de la rupture et tout. Et moi, j'aimais beaucoup, oui. — Maria Paco, évidemment. — Oui, beaucoup, j'aime beaucoup aussi, oui. Sophie Desmarais. — Sophie Desmarais, ça va de soi. — Marthe Mercadier, forcément. — Marthe Mercadier. — Il y en a pas beaucoup, finalement. — Vous dites, je vais écrire une pièce pour Chantal là-dessous, mais alors il faut quand même trouver l'idée. Pourquoi vous voulez la tuer tout de suite ? — Non, moi, ce que j'aimais bien, c'était l'idée. Elle joue le rôle d'une auteure à succès. — Barbara. — Barbara. — Comment vous dites ? — Barbara. — Enfin bon, Barbara. — Barbara. — Barbara. Et qui n'a plus d'inspiration et qui veut mettre fin à ses jours. C'est un sujet qui me touche, quoi. Je me dis, mais si un jour, moi, je ne sais rien faire dans la vie, quoi, à part écrire, puis un peu jouer. Et donc c'est vrai que ça doit être terrible de ne plus avoir d'inspiration. Ça arrive à chaque fois, à chaque fois qu'on écrit une nouvelle pièce et tout, on se dit que je n'y arriverai plus jamais. Et surtout, elle veut se suicider pour laisser... Parce qu'elle croit qu'elle a mis son mari, qu'elle a étouffé le talent de son mari, quoi. Et ça, c'est... — Par générosité, elle va mourir. — Voilà. Quel beau salaud, celui-là. C'est Jean-Marie Lecoq qui joue le mari. — Ah oui. Et puis il y a Saint-Louis Barcelona aussi, qui joue le petit voisin qui a mourir de rire. Je voudrais juste préciser une chose, parce que j'ai peur d'oublier, que dans cette pièce, il n'y a pas d'ornithorynque, ni de cacahuètes, ni de sardines. J'ai dit ça pour mes tweeters. Ils m'ont fait... Je leur ai promis que je placerais ces trois mots-là. Donc voilà, c'est fait, c'est dit. Voilà. Non, mais en revanche... En revanche, dans la pièce, il y a un mot qui revient régulièrement, c'est cet endroit qu'on a derrière le... — Le cropoplité. — Comment vous dites ? Le cropoplité, c'est là. C'est là où la peau est toute fine. Et mon cardiologue m'a dit... Tu sais, si tu... Un quart d'heure par jour, l'été, tu mets ton cropoplité au soleil, ça te recherche tes accus, et c'est formidable. Donc... Non, mais je vous le jure, c'est vrai, parce que la peau est... — Oui, ben, c'est des varices. — Ouais, ben, c'est ça. — Vous connaissiez ce mot, vous, Chantal ? — Oui, je connais le mot. — Non, bon... Ah ouais, mais tu connais rien comme mot. Non, elle connaît pas beaucoup de mots. — Je connais pas grand-chose, en fait, non. — Et c'est vrai qu'elle a du mal à apprendre son texte, Chantal, là-dessus ? — Non, finalement, c'est très... C'est très stressant d'être avec elle au tout début, parce que, d'abord, elle comprend rien. Elle... Elle articule pas. Elle... — Oh, dis donc... — Ben, moi, elle s'articule. Elle s'articule. — Non, elle s'articule pas. — Et elle sait pas son texte, et on se dit, « Mon Dieu, mon Dieu ! » Et puis, à un moment donné, elle se réveille, chlac, chlac. C'est un diesel, hein. — C'est un diesel que je... — Elle met la vitesse supérieure, et là, elle nous double complètement, et c'est nous, on est à la traîne. — Faut que je chauffe un peu. Je chauffe. Et en répétition, je donne rien. J'arrive pas à donner en répétition. Je déteste répéter. Donc, effectivement... — Ouais, mais nous, on en a besoin, quand même, pour les copains. — Émeric Caron, elle vous en fait rire. — Ouais, beaucoup. Je suis allé au Théâtre des Variétés, pas reculons, mais avec quelques questions, parce que le Théâtre de Boulevard, c'est pas forcément ce que... — Ça ne m'étonne pas de toi. — Ah ouais. — Le pouvoir comique de cette fille, quand même. — Et puis, en plus, pour dire la vérité, je peux le dire, parce qu'après Scription, maintenant, les films que vous aviez réalisés, j'ai pas été non plus convaincu. Je peux le dire. — Vous n'avez pas mon outil d'en parler, on parle de la pièce. — Non, mais je vous explique mes reticences à la base. — Il y a un mauvais souvenir, là-dessus. — Ouh ! Il ne juge pas ce que tu fais, juge ta carrière. — Ah oui, alors, sortir des compliments. — Non, c'est pour dire que, justement, je me posais des questions. — On laisse se parler. — Je me posais des questions, et j'ai été... — Il y a l'air culon, qu'il disait. — Ouais. — Il y a l'air culon. — Bah t'avais qu'à te retourner. — Non, mais... — Et en réalité, j'ai vraiment trouvé ça super drôle. Je me suis laissé emporter par le texte tout de suite. En plus, c'est vrai que le public joue beaucoup avec vous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une vraie connexion entre les acteurs et le public. Je trouvais que c'était bien écrit, très bien écrit, très bien interprété. — Oui, il est gentil. — Oui, mais faire des compliments en démolissant d'abord, moi, je trouve que c'est toujours très suspect. — Je n'ai pas démoli. J'ai juste exprimé une petite réserve. — Mais on ne vous avait pas demandé de parler de mon passé. — C'est important pour qu'on mette en perspective cette pièce, justement. D'autant qu'en plus, il y a quelques similitudes entre cette pièce... — Elle va réussir à... — J'ai réussir à me passer alors qu'il y a du bien. — Oui, elle est quand même incroyable. Elle est quand même incroyable. Chantal fait quelque chose. En plus, en fait, c'est elle qui est vraiment suicidaire. — Eh oui, elle est suicidaire. — En plus, il y a un petit lien, quand même, avec votre dernier film. — Donnant, donnant ? — Ouais. — T'as dit de pas parler des films. — Non, mais si, non, c'est pour dire que c'est pas complètement gratuit, ma remarque. Il y a cette idée de sauver quelqu'un, d'aller... de vouloir assassiner quelqu'un qui a envie de se suicider. — Je suis hanté par la mort, monsieur. — Vous reprenez cette idée qui était dans le film précédent ? — Oui, mais j'ai toujours... Je suis un petit peu en boucle et j'ai toujours un petit peu les mêmes idées récurrentes sur, effectivement, le mal-être. Et... Mais la file du... Mais mets-nous la file de la pièce, là ! — On fait ça depuis tout à l'heure ! — C'est un mauvais souvenir, ce film ? Parce que je sens que ça vous embête qu'on en parle. — Ah oui, là, là, j'ai carrément des taquicardies et je... Oui, 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 j'aime pas. — Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? — Attendez, on n'est pas en psychanalyse. — Non, mais j'essaie de comprendre pourquoi on ne peut pas vous parler de ce film. — Alors, reparlez-vous comment vous arrivez à reculons dans un théâtre. Moi, ça m'intéresse sans vous casser la figure. — Non, ça, je voulais déjà raconter. Non, mais bon... Je vais pas vous embêter avec de notre temps. Tout ça pour dire, on va laisser rester sur une note positive. Je fais partie de ceux qui étaient dans la salle et qui ont beaucoup ri. Voilà. — Loupi ! — D'accord. — C'est bien. Je te remercie. T'as bien préparé le terrain. — C'est bien. On va commencer par les compliments. Moi, j'avais adoré vos films. — Tu fais l'inverse, quoi, de moi. Attention. — En revanche, la pièce, ben, je suis moins sûre. — C'est vrai ? — Non, non, non. J'ai moins accroché. Les gens autour de moi étaient pliés en cas de rire. Et ils adoraient. Donc je n'ai aucun complexe à dire que moi, j'ai un peu moins accroché parce que j'ai trouvé que c'était... Les jeux d'acteurs étaient toujours sur le même registre. Et ça m'a un petit peu, au bout d'un moment, un petit peu ennuyée de voir que les ressorts étaient toujours les mêmes. — Que... — Tu as traitées pas de vache ? — Non, non, non. — Mais là, elle, c'est là. — Estimez-vous. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je n'ai pas entendu. — Que les ressorts étaient toujours un petit peu les mêmes. C'est-à-dire que ça repose énormément sur votre voix, sur votre personnage comique, mais qui est continu, qui est toujours dans le même jeu. — Je n'ai pas de nuance. — Ça m'a un peu... — Ça m'a un peu... — Ça m'a frais demain. — Elle est très drôle. — Non, mais c'est vrai, quoi ! — Non, non, mais je joue pourtant plein de choses. Il y a plein de choses à jouer dans ce rôle. Elle m'a fait un cadeau superbe. Non, mais elle m'a fait un cadeau parce que c'est un personnage extravagant, qui pleure, qui est sérieuse, qui est sensible. Donc j'avais l'impression que je faisais quand même des modulations. — Je m'en suis pas rendu compte. — Je m'en suis pas rendu compte. — Oh, zut ! — Eh ben, tu modules pas. — Ben non, module, module. — En moduler. — Non, mais je trouve au contraire que le texte, il est très riche, que l'histoire... — Non, mais vas-y, je laisse parler. — Non, mais c'est vrai. Il y a une scène que moi, j'ai adorée personnellement. Par exemple, c'est la scène où vous devez écrire une lettre d'adieu. — Très drôle. — C'est super drôle. — C'est vraiment drôle. — C'est vraiment drôle. — C'est toute seule en scène, d'ailleurs, oui. — Et donc, vous pouvez le raconter. Vous ne voulez pas que cette lettre soit banale. Alors vous cherchez des mots qui ne soient pas les mots habituels. — À prendre le dictionnaire des synonymes et tout, oui. — Voilà. — C'est drôle, ça. C'est tout ce qui vous a plu dans la pièce. — J'ai pris un exemple. Il y en a plein d'autres. — Et vous, vous avez dit parce que... — Tu choisis pas forcément les exemples du drôle. On a déjà vu sur... — Vous avez un petit côté dans la pièce... — On vous a filmé, vous riez comme une bête. C'est vrai, hein, pour la vie. — Souriez, vous êtes filmé. — Il y a une caméra... — Non, non, non. — Comme une bête, comme une bête. — Non, mais c'est parce que... — Non, mais c'est parce que... — Alors on va vous dire, on va vous faire des confidences. — Oui, voilà. — Il y a... — Comment ça s'appelle... — Franck, à l'entrée, là, qui contrôle... — Ouais, c'est senior concierge. — Qui a... — Qui a un écran. et puis ils voient tout le public. Et quand il y a des personnalités, ils zoomen. — Ils zoomen. — Et alors... — Et Polonie, et Polonie... — Oh, la criche ! — Et vous nous avez regardés. — On n'a pas su pour vous. — Et moi, j'ai ri, j'ai ri, alors. — Et moi, j'ai ri, j'ai ri, alors. — Et moi, j'ai ri, alors. — Écoute, Polonie, franchement... — Elle a ri... — Elle a ri... — Non, elle n'a pas ri... — Non, il m'a démarré. — Elle a applaudi, de bon cœur. — Oui, elle a applaudi, elle a applaudi... — Oui, oui, oui. — Oui, oui, oui. Et elle s'est marrée. Elle était... Elle avait toujours le sourire. Elle s'est marrée. Mais voilà. Mais on peut ne pas... — Très bien élevée, très avenante. — On peut ne pas être fier de sourire, aussi. — Peut-être que son mec l'a chatouillé à côté. On sait pas. — Et les caméras, ils vous suivent jusqu'où ? Même quand on est dans la rue, ils continuent. — On vous a vu monter en... — Et puis vous mettre en gros plan, en train de vous marrer. C'est un truc commercial. — Non, non, c'est pas... — Mais ça arrive souvent, ça, hein, les journalistes qui viennent, — On nous en dirait tant. — Nous, nous, on voulait savoir, et donc on sait que... — Voilà, on sait. On l'a filmé aussi, mais... — Ouais. Ah oui, on t'a... Oui, parce qu'il m'a dit, tu sais... — Crié, moi, crié. — Ah ouais, avant que t'arrives dans l'éloge, avant que vous arriviez dans l'éloge, alors, hein, eh ben, Franck m'a dit... Attends, il s'est marré vraiment tout le long, tout le long, tout le long. — C'est connu avant que... Avant l'éloge. T'as déjà le compte-rendu. — Oui, je veux savoir quand c'est des personnalités ou des copains, c'est de l'ordre. Et donc j'ai dit, mais Polonie, Polonie... — Et maintenant qu'on sait qu'on va aller te voir, ben... — Ah oui, tous les gens... — T'aurais jamais dû dire ça. Tous les gens, tous les copains qui vont venir à partir de la flotte prochaine, pendant toute la pièce, ils vont faire... — C'est quand même n'importe quoi. — C'est pas moi qui l'ai dit. — Vous allez rejouer votre one-woman show. J'ai l'impression que je vous plaît, Chantal, là-dessous. — Oui. Après cette pièce-là, ça me fera des vacances. — Parce que vous préférez être seule en scène ? — J'aime bien être seule aussi. — Ah. — Et j'aime bien... Et là, elle m'a fait un cadeau magnifique. J'ai même signé sans avoir lu la pièce. — Ben, elle était pas écrite. — Elle était pas écrite. — C'est vrai, ça vous écrivait vite, Isabelle Mergo. — Fallait peut-être mieux pas qu'elle soit écrite, j'aurais peut-être pas signé. — Quoi ? — Non, non, j'ai rien. — Elle a dit une bacherie. — Non, mais mine de rien, ça fout la pression. Parce que comme on savait que notre couple allait attirer quand même un peu de monde, au début, on était très heureuse de savoir que ça attirait du monde. Mais après, c'était la vraie... Ça devient une vraie pression, une vraie responsabilité. Quand on sait que les réservations sont... Parce qu'il y avait d'énormes réservations pour la pièce à l'avance, donc ça veut dire que les gens avaient vraiment envie de vous voir avant même de savoir comment allait être la pièce. De toute façon, allez-y, vous ne serez pas déçus. Vous avez déjà joué avec un monstre, vous, au théâtre. — Bernard Tapie ? — Oui, Bernard Tapie. — Ah, ça, c'est un monstre, oui. — Comment c'était avec Bernard Tapie dans Oscar ? — C'était marrant. On se frittait un peu en coulisses de temps en temps, mais il est le roi du monde, alors. Donc, jouer avec le roi du monde, c'était marrant. — Il doit faire des nuances, lui. Non ? — Non, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. C'est bien entendu. C'est un bon camarade de jeu. Parce que c'est un bon vivant et il se marre, donc c'est assez sympa. — Vous allez faire la tournée, toutes les deux, ensemble ? — Bah... Je sais pas, peut-être. Oui, certainement. Parce que quand même, les gens de province, ils sont contents de nous voir. Ils peuvent pas toujours monter. Et puis c'est toujours rigolo de faire des tournées. On est tellement bien accueillis. Et oui. — Adieu, je reste au Théâtre des variétés. Quelques questions des tweeters. Sur les 6, quel numéro vous prenez, Isabelle ? — Je sais pas. Le 6. — Le 6. De quoi s'agit-il ? Chantal, Isabelle, quand vous êtes à deux, vous êtes plutôt des aventurières à Thelma et Louise ou des pestes comme les ventes ? — Alors certainement pas des pestes comme les ventes. Moi... Thelma et Louise... — Non, on mange à côté des... On mange à côté des... On va pas faire des trucs... — Plutôt Thelma et Louise. Bon, enfin, c'est évidemment plus flatteur. — Chantal ? Vous allez dîner après le spectacle avec Isabelle ? — De temps en temps, on va boire des bières, oui. — Oui, mais on dit pas ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? — On va boire des bières. — Oui. — Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle ? — Entre autres. — Elle boit beaucoup de bières. — Ben, faut décompresser. C'est la pression. C'est la pression, c'est le cas de le dire. C'est quoi votre vie ? — La vie, qu'est-ce que ça peut vous foutre ? — Non, mais c'est pas, moi, vous avez... Vous dites que vous allez prendre des coups ensemble, après le théâtre ? Est-ce que vous y allez avec vos compagnons ou vos maris respectifs ? — Oui, moi, mon mari, il aime chercher tous les soirs. — C'est vrai, ça ? — Oui, il aime chercher tous les soirs. — Il est très jaloux. — Ah oui ? — Ah oui, il suppose pas qu'elle embrasse quelqu'un d'autre sur scène. — Sur scène, non, il veut pas. Là, je dois embrasser quelqu'un, il n'aime pas trop. — Ah oui ? — Que dans un film ou sur scène, il aime pas ça. — Enfin, c'est pas Marlon. — 35 ans de mariage. — C'est pas Marlon Brando, le mec, sur scène, non plus. — Non, non, c'est vrai, ça. — Non, mais qu'importe. Quand on est que ça loue, on est que ça loue, hein. — Ça devient, comme tu le dis. Je suis jaloux, je loue. — Vous aussi, hein, vous choisissez pas forcément, parce que vous finissez avec le voisin, vous choisissez pas forcément des sex-symboles, hein. — Non, ça, c'est sûr. Ouais. Mais il est tellement bon comédien que, finalement, il en devient très, très séduitant. — Avec qui vous aimeriez jouer sur scène ? Vous avez joué avec Pierre Palmade, Gérard Muller, en fait. — Avec qui vous aimeriez jouer ? Est-ce que vous avez une envie ? Chantal, là-dessous, c'est fait. — Comment ça, c'est fait ? — Moi, j'ai plus rien à dire, alors. — Non. C'est fait. Vous n'avez plus besoin de jouer avec elle, c'est fait. — Ah oui, d'accord, c'est fait. — Est-ce que vous avez d'autres envies ? — C'est fait pour un moment, déjà. — Euh... — Ah oui, bon, quand même. — Non, non, mais je veux dire, on va passer un moment ensemble. — Attends, on est sur mon autoroute et tu prends ta rocade. Tu permets ? — Vas-y, prends ta rocade. — Alors... — Vous avez une envie parmi les comédiens actuels ? Je sais pas, Dubos, qui est Garcia ? — Mais Dubos, qu'il faudrait jamais de théâtre avec moi. — Ah, mais si, t'es au théâtre, toi ? — Ah oui. — Oh, je vais pas pouvoir te joindre. — Ah, t'es au théâtre ? — Alors ça se passe comment ? — On est pas... On est pas en train de... On est pas en salon de thé, là, ici. — Ah, mais oui, ah, j'aurais voulu... — Vous jouez un rôle dramatique. — Oui, oui, oui. — Vous jouez un rôle dramatique. — Oui, oui, ça, je suis au courant, c'est moi, le directeur du théâtre. — Ah ! — Tiens, remets-nous une guerre ! — Non, j'ai pas d'envie spéciale. — Ah, si tu m'écris un rôle, je joue. — C'est vrai ? — Oui. — Ah bah oui, voilà. Peut-être une prochaine affichée. Vous, Chantal. — Faut pas lire la pièce avant. Alors... — Elle est terrible. Et Chantal, vous, alors ? — Avec qui ? — Avec qui ? — Euh... Avec qui j'aimerais jouer ? Avec Garcia, tiens. J'aimerais bien jouer avec Garcia. — Ah, c'est gentil. — Oui. Voilà, c'est dit. — Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Vous avez vu Alexandre Aude, si vous avez envie de lire. C'est à 20h, tous les soirs, au Théâtre des Variétés. Ça s'appelle « Adieu, je reste ». Merci, Isabelle Mergot. Merci, Chantal, là-dessous. Qu'il vous plaît rejoindre. Beau Place.